Et bien salut tout le monde c'est Iris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le début d'un petit let's play sur Riding Club Championships. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de chevaux, je pense que vous pouvez le voir, dans lequel on va entraîner notre cheval à travers différents entraînements et compétitions. On va en prendre soin de tout ça, bon c'est un jeu d'excitation assez basique. Donc il faut savoir que c'est un jeu que moi j'ai personnellement connu quand il était disponible sur Facebook, il l'est peut-être toujours. Mais moi j'y jouais sur Facebook quand j'étais au collège, donc ça fait déjà plusieurs années de ça. Il faut savoir que là, ça fait très longtemps que j'ai pu sur Facebook, du coup je jouais plus à ce jeu là. Et il y a quelques temps je l'ai retrouvé sur Steam et je me suis dit, à défaut d'y jouer sur Facebook vu que Facebook j'y retourne plus, et bien autant y rejouer sur Steam. Alors certes ça implique que je vais devoir tout recommencer, mais du fait que je vais devoir tout recommencer, je me suis dit, autant faire quelques vidéos dessus, parce que ça peut être intéressant pour vous, ça peut vous faire découvrir le jeu si vous ne le connaissez pas. Après il faut savoir que c'est un jeu qui peut être un petit peu redondant, donc je ne pense pas non plus... je verrai ce que je montre ou ce que je ne montre pas, on verra ce qu'on fait, si ça vous plaît, écoutez, on continuera comme ça. Et voilà. Aussi j'ai l'impression qu'il y a quelques différences avec la version Facebook, parce que j'ai l'impression que... Enfin, quand j'ai regardé les images disponibles sur Steam, j'ai l'impression qu'il y avait plus de robes disponibles pour personnaliser son cheval, j'ai aussi l'impression qu'il y avait plus d'équipements, donc je ne sais pas, on va voir si ça change vraiment quelque chose de la version qui est disponible sur Facebook. Hop, voilà. Et du coup, écoutez, voilà, moi il faut savoir que c'est un jeu que j'aimais quand même bien. Alors oui, par moment il peut être un petit peu répétitif, mais quand vous n'avez rien à faire, ça peut toujours vous occuper, clairement. Moi je sais que voilà, quand j'ennuyais, c'était un jeu auquel j'aimais bien jouer. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je compte partir sur un petit let's play sur ce jeu. Pour l'instant je pense qu'on va partir sur un épisode par semaine. Après si au bout d'un moment le jeu vous ennuie, on en fera avec un délai plus large entre chaque vidéo. Mais pour l'instant, on va donc commencer. Donc là on nous dit, oui parce que le jeu en anglais aussi, je n'ai pas précisé. Mais bon, ça c'est pas l'anglais bien compliqué. Donc là elle nous dit, oui, est-ce que tu ne voudrais pas prendre mon cheval ? Ben, pour, voilà, en fait, pour vous dire, c'est simplement pour tester les, enfin, vous montrer les différents contrôles disponibles pour votre cheval. Et je remarque que l'herbe est un peu différente, alors, oula, ok. Ah, ok. Donc oui, ça aussi c'est un truc qui existait, c'est les cadeaux en fait, que vous pouvez ramasser. Et je vais les louper. Alors ça par contre, oui, alors les contrôles du cheval ne sont pas terribles. Mais comme je vous dis, c'est juste pour s'amuser un peu, pourquoi pas. Alors les cadeaux, ça peut vous faire gagner de l'argent, ou des trucs, enfin, plein de choses comme ça. Et oui, il y a les étoiles aussi au-dessus des sauts qui peuvent vous rapporter des trucs. Enfin, je m'en souviens, quand je jouais, ça rapporte soit de l'argent, de la nourriture, ou des trucs comme ça. Donc le saut est ici, ok. Alors même si les animations et tout, c'est pas toujours fou. Ah, maintenant il y a un truc où je vais en faire. Alors, il y a pas mal de choses qui changent par rapport à la version Facebook. Ah non, c'est vrai, oui, c'est vrai, je me souviens en fait, le... Ok, bon, même si je suis dans le vert, il me dit que je ne saute pas comme il faut. Alors, je me souviens que le saut, j'avais mis un peu de temps à le maîtriser au début. Ouais, en fait, il ne faut pas du tout suivre ce que le truc vous dit. Bon, là, c'est vraiment le tutoriel, bon. Donc là, il me dit ce qu'on peut sélectionner notre cheval. Ok, bon, c'est ce qu'on attendait. Alors, ben, je vais garder une fille, parce que je suis une fille. Alors, par contre, moi, j'ai pas de nom, d'accord. Alors, choisir le nom du cheval, bon, on verra en fonction de la tête du cheval. Alors, attendez, on va se mettre côté soleil. Alors, on va choisir la couleur de la peau du personnage. Bon, attendez. On va mettre genre ça, ça me paraît bien. Alors, la robe du cheval. Alors, blanc, non. Je vais regarder tout ce qu'il y a. Oh, ça, c'est horrible. Ça, c'est min... J'aime bien le... Oula, ça, non. Ça, ça change quoi ? Ah, oui, là, il est souris. Et là, il n'est pas d'accord. Ah, voilà. Ici, il y a les appalousas, il n'y avait pas sur le garçon. Sauf qu'il est un peu bizarre, donc peut-être pas... Bon, je verrai. Ah, lui, il est mignon. C'est mignon. Mais je trouve ça dommage qu'on puisse avoir qu'un seul cheval, en fait. Je pense que je vais peut-être plus partir sur un pi ou un truc un petit peu spécial, comme ça. Oh, lui, il est trop mignon. Ah, lui, il est adorable. Attendez, on va... Je vais arrêter de tourner dans tous les sens. Il y a quand même pas mal de choix. Il n'y avait pas autant de choix sur la version Facebook. Ah, tiens, je vais peut-être prendre celui-là. Je trouve mignon. À part s'il y a un pi. Mais il y en a combien de choix de personnalisation, là ? Ça, ça me rappelle un cheval qu'il y a dans mon club. Ça, c'est mignon. Il n'y a pas un noir en pi. Mais il y a tellement de choix. Mon Dieu. C'est génial. Ah, lui, il est... Ah oui, lui, il est trop mignon. Lui, je crois que c'est celui que j'ai... Enfin, je n'avais pris rien sur la version Facebook, mais après, j'avais fini par faire avec cette couleur-là, il me semble. Il y a beaucoup trop de choix. Il n'y avait pas autant sur la version Facebook. Non, parce que là, c'est horrible. Autant si on pouvait avoir plusieurs chevaux, pourquoi pas. Mais il y a trop de chevaux, quoi. Mais il y a combien de couleurs ? Ah, je crois qu'on recommence, là. Pourtant, vous voyez, j'aime bien, genre, ces couleurs un peu comme ça. Mais, après, je crois qu'on peut changer, de toute façon, au cours du truc. Alors, après, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, parce que je l'avais fait une fois, je crois, sur Facebook. Je ne rappelle plus si ça ne change que la couleur ou si ça remet le niveau à zéro. Je ne sais plus. Bon, alors, on va partir, du coup. On a dit sur... Attends, lui aussi, il est mignon. En fait, il y en a trop qui sont mignons. Alors, ça, j'aimais bien, aussi. Ça, c'était cool, aussi. Ah, ça, c'est cool, aussi. J'aime bien. Parce que c'est soit lui, on va dire... J'essaye de restreindre les choix, parce que... Sinon... Attendez, on va regarder aussi derrière, parce que c'est quand même là qu'on va le voir. J'aurais plus tendance, je pense, à préférer l'autre, j'ai l'impression. Et du vrai, je trouve que le contrôle de ses yeux est un peu bizarre. Après, ça pourrait être cool d'avoir un happy, je ne dis pas le contraire, mais j'aime vraiment bien celui-là. Non, c'est celui-là, je crois. Celui d'après, non, c'est celui-là. On va regarder la couleur de la crinière. Oh là, l'orange flashy, mon dieu. Ah oui, rouge. Ah d'accord. Ah oui, alors il y a plus de choix, mais c'est quand même des choix un peu chelous. Ah non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Après, c'est quand même ultra basique, quoi. Bon, au pire, on part sur celui-là pour l'instant, et puis au pire, je rechangerai, parce que j'ai pas envie de vous mettre une plombe à choisir la tête du cheval. Au pire, voilà, au pire, on rechangera, parce que là, sinon, ça peut durer une heure, je vous le dis tout de suite. Mais, euh, attendez. Je vais tester tout de suite le... En vrai, c'est horrible, quand il y a trop de choix, trop de choix, c'est pas bien, parce que des fois, on se plaint qu'il n'y a pas assez de choix dans les chevaux, mais là, il y en a trop, en fait. Et trop, c'est pas bien non plus, en fait, parce que... Bah, du coup, après, pour choisir, c'est compliqué. Attendez, on va regarder. Il y a clairement trop de choix, en fait, là. Bon, pire, on va partir là-dessus, écoutez. Pourquoi, tout simplement, parce qu'en fait, c'est... Je sais pas pourquoi, j'ai toujours une idée dans ma tête d'un cheval noir, comme ça, qui s'appellerait Rook. Donc, je me dis, même si c'est pas le choix le plus original, on part là-dessus, tant... Bah, écoutez, pour l'instant, oui, j'espère qu'on pourra rechanger plus tard. Au pire, si vraiment j'ai envie de changer, écoutez, on rechangera, mais on peut le changer, normalement. Alors, du coup, alors... Bon, on s'en fout. Alors, du coup, là, on a des sortes de missions à effectuer. Maintenant qu'on va les faire, donc en haut, il y a de l'argent, ça, c'est de la monnaie un peu spéciale. Donc là, on peut... Je crois que ça, c'est pour aller dans le paddock, là, où on était au début. Ça, c'est les informations sur le personnage, le cheval. On peut aussi prendre soin du cheval, dans l'inventaire, les statistiques du cheval. Et voilà, on peut changer le cheval aussi. Et voilà, on peut rechanger, en fait, quand on veut, d'accord. Parce que si on peut rechanger quand on veut, on s'amusera de temps en temps à changer. Là, on a le shop, évidemment. Où on peut... Bon, attends, ça, ça me saoule. Où on peut... On va regarder comme ça. Ah, ça, c'était pas comme ça avant. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu plus d'équipement. Et... Oh, il coûte pas. Enfin, il coûte pas cher. Je ne me souviens plus comment marche le système d'argent. Mais il me souviens que j'avais quand même pas mal d'argent dans l'ancien truc. Alors, le course éditeur. Donc là, on peut créer des courses. Ça, c'est quelque chose que je m'ai beaucoup offert. Stable Club, d'accord. On peut créer des trucs, d'accord. Les nouveautés. Et donc, ça, voilà. On peut soit jouer tout seul, soit jouer contre d'autres joueurs. Bon, ça, c'est un autre truc, mais on s'en fiche un peu. Et on a le paddock, voilà, comme je vous ai dit. Et donc, là, on a ça. Alors, oui, on peut mettre le français, mais on peut... Voilà. Ça, c'est pour les gens qui parlent français, en fait. C'est la discussion pour ceux qui parlent français, vu qu'ils ont détecté qu'on était français. Là, c'est le global qui est en anglais. Et ici, vous avez vos amis. Et moi, je n'ai pas d'amis. Voilà. Du coup, actuellement, il y a 16 personnes qui jouent, d'accord. Bon, on va accepter ça, d'accord. J'aimerais le faire. Alors ça, oui, on s'en fout. Comment je fais pour fermer ça ? Peut-être qu'il faut que j'aille au bout, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé depuis combien de temps j'avais commencé à filmer, donc... Je n'ai pas envie de faire un épisode trop long. Je ne peux pas le fermer, ce truc. Ah, voilà. Alors là, voilà, ça me dit, donc, mon cheval, ce qu'il y gagne. Et aussi, si vous prenez soin de votre cheval, ça permet qu'il gagne plus un dans chaque stat, en fait. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Et oui, la barre d'énergie aussi, c'est important. Donc ça, je ne peux pas le faire. Ah oui, mais je crois qu'il faut juste accepter, en fait. Là, je vais mettre OK. Et OK. Donc, on va retourner au paddock pour récolter quelques cadeaux. On peut avancer avec ça ? Non, c'est vraiment... Et on peut sauter quelques espaces. Ah, ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas bouger avec la souris. Ce que je fais tout le temps sur Star. Bouger la caméra avec la souris. Mais ici, on ne peut pas le faire. Écoutez, ma foi. Bon. Alors, par contre, il faudrait qu'il y ait des cadeaux et des choses qui apparaissent. Parce que c'est ce dont on a besoin pour la mission. Ah oui, la cheval, paire d'énergie aussi lorsqu'on est au paddock. Mais quand on fait des compétitions, je ne sais plus combien c'est. Bon, si les cadeaux n'apparaissent pas, on fera autre chose. Clairement, on va aller sur ce petit saut. Voilà. Alors, j'aimerais bien avoir des cadeaux. Parce que c'est un peu la mission. Parce que oui, on a des petites missions comme ça à effectuer, mais... Ok. Bon, j'ai repris le saut un petit peu en main. C'est déjà ça. Bon, ça me saoule. Il ne se passe rien. On ne peut pas... Eh bien, je veux bien, oui, mais... Je veux bien collecter des trucs. Il faudrait que le jeu les fasse apparaître aussi. Normalement, il n'y a pas d'ordre pour les faire, en fait. C'est pour ça aussi que... Je ne comprends pas que ça prenne autant de temps. Bon. En plus, mon cheval ne perd pas d'énergie. Bon, au pire, on va faire des trucs dans l'ordre. Parce que ça commence à me saouler. Donc, on va... Play alone. Et on va faire la première course d'entraînement. Et attendez, je voulais voir un truc. Oh, voilà. Alors ça, il faut savoir que sur Facebook, c'était... Ça faisait parmi mes courses préférées. Celles-là, dans les premières... Je pense qu'on peut retrouver celles que j'adorais. Mais il y a des courses qui sont... Parce que ça, c'est des courses faites par des joueurs. Et il y en a qui sont vraiment bien faites. Donc, voilà. Mais pour l'instant, on va faire ça. Parce que c'est ce que le jeu nous demande de faire. Après, le jeu se résume vraiment beaucoup à faire des courses et tout ça. Sans vous mentir. Voilà. Mais ça peut être amusant. Parce que quand on n'a rien à faire... Moi, je sais que ça m'amusait bien. Donc, voilà. Par contre, je n'ai jamais compris à quoi servait le curseur. Enfin, le truc au sol, là. Parce que des fois, même quand c'est rouge et que vous sautez, ça vous dit que... Bah... Votre sol... Enfin, je veux dire, vous... Vous n'êtes pas tombé la barre, donc je n'ai pas l'intérêt. J'ai déverrouillé un succès. Ouais, génial. Donc, j'ai gagné 25 d'argent et 100 XP. Ok. On ne va pas refaire. C'était assez chiant comme ça. Et lui, il me dit quoi ? Getting started. Voilà. Je parle très bien anglais. Ah, c'est celui-là qu'il faut compléter. Bon, écoutez, on va faire celle qu'il faut compléter pour la mission. Oh, les barres ! Ah ouais, d'accord. Voilà, la palanque. Elle n'était pas du tout comme ça sur Facebook. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques différences avec la version Facebook. Enfin, différences dans le sens, c'est des choses en plus. Alors là, il ne faut pas avoir de pénalité. Bon, ouais, je ne vais pas en avoir de pénalité. Donc, il faut faire moins de 24 secondes. J'en ai fait 14. Ok. Eh bien, c'est très bien. Je peux... Voilà, j'ai validé. Et donc, j'ai... Donc, je gagne d'un niveau. Donc, j'ai... Ah oui, les points d'action, c'est vrai. Ok. Et donc là, j'ai 60 pièces. Les tickets, je crois que c'est ça. Enfin, bref, c'est un truc qu'on a. Et 200 XP. Et donc là, je peux aller là et dans mon cheval. Et je peux lui ajouter une stat. Là où je veux. Donc, on va mettre là-dedans. Parce que c'est important. Oui. On va mettre ça là-dedans. Parce que je me souviens que, vraiment, on en a besoin. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, alors là, il faut faire un match contre quelqu'un d'autre. Donc, bon, on va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire un match comme ça. Bon, avec 15 personnes qui jouent, ça ne va peut-être pas être très facile. Ah, si, on a trouvé quelqu'un. Niveau 3. D'accord. Dire que j'étais au niveau max avant. Quelle tristesse. Allez, vas-y. Là, l'objectif, c'est de faire mieux que l'autre. Ah oui, puis notre cheval. Alors, au début, il a une endurance nulle. Ok, j'ai encore eu un succès. Très bien. Ouais, là, je le sentais venir. Saute comme de la merde. Saute, tata. Alors là, ah oui, d'accord, il fallait là. En fait, il y a l'impression qu'il est quand même beaucoup mieux que le jeu Facebook. Dans le sens où... Pas mal de choses en plus. Et les textures sont aussi différentes, mais différentes dans le sens où elles sont mieux et où il y en a plus. Et je trouve ça cool. Ok, donc j'aurais fait un truc. Et donc, l'autre a gagné, je pense. Parce que là, moi, j'ai fait de la mouise. Ok, donc on va attendre. Et... Ah non, j'ai gagné. Ah d'accord. Et donc, en fait, là, ça vous permet de monter de rang, en fait. Parce qu'il y a un rang en tous les joueurs. Et donc, j'ai gagné, donc, toujours de l'XP, de l'argent, tout ça, tout ça. Donc c'est très bien. Du coup, on peut accepter ça. Hop. Par contre, mon cheval ne perd pas d'énergie, il en gagne. Est-ce que c'est normal ? Donc, là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ok, bah oui, mais je veux bien lui donner une pomme, il ne récupère pas d'énergie. Bon, du coup, on va retourner au paddock. Non, on a dit au paddock. Et il me faut vraiment des cadeaux, là, des trucs, parce que... Ah oui, c'est vrai qu'avec C, on peut... Ah oui, alors... Ça, vous voyez, alors même si... Bon, la crinière n'est pas terrible. On a quand même une première personne, vous vous rendez compte ? Pas comme sur Star ou... Voilà, on a ça. Mais je trouve que c'est bien. Franchement, c'est quand même pas trop mal fait. Mais... Non, j'aime bien. Je me souviens, c'est vraiment un jeu auquel il y a une époque où j'y jouais vraiment beaucoup, en fait. Mais à mon souvenir, je crois que genre, les jours où il y avait la mise à jour sur Star, j'y jouais vraiment... Bah... Longtemps. Parce que... En attendant que Star est où ? Quand je n'avais pas d'école, évidemment, attention. Par contre, j'aimerais bien... C'est bien de me dire qu'il faut que je racole des cadeaux. S'il n'y en a pas. Normalement, on va tourner dans le paddock, ils sont censés perdre de l'énergie. Sauf que là, le problème, c'est qu'il a plus d'énergie que ce qui est prévu et il n'en perd pas. Est-ce que c'est normal ? On va continuer à tourner, histoire de voir un peu s'il n'y a pas quelques petits cadeaux qui pourraient apparaître. Parce que c'est un petit peu notre mission. Parce que oui, une fois que vous avez complété toutes les missions que vous avez dit de faire, vous en avez des nouvelles, etc. Bon, si vraiment on n'en trouve pas, je tournerai en hors vidéo et je vous reprendrai au moment où j'aurai trouvé quelque chose. Mais si là, il n'y a rien, je vous montrerai une course faite par un joueur avant de vous quitter, mes chers amis. Et puis voilà, parce que là, je pense que c'est un petit peu compliqué. Bon. Eh bien, c'est bien, mais les cadeaux n'apparaissent pas. Normalement, ils apparaissent juste à force de tourner, je ne comprends pas. Bon, écoutez, ça me saoule un peu, donc on verra ça plus tard. Parce que, oui, c'est ça. Dans le paddock, ouais. Bon, bah écoutez, je verrai de mon côté. Ce qu'on va faire, c'est que... Là, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Grooming, je ne vais pas vous montrer, vu qu'il n'y en a pas besoin, je vous montrerai plus tard. Je vais vous montrer une course faite par un joueur, donc peut-être celle-là. Il n'y a pas les courses... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. A direct, je ne peux pas la mettre dans mes favoris. Comment on fait déjà ? Ah oui, parce que normalement... Attendez... Ah bon, je ne sais plus comment on fait, mais on s'en fiche. Celle-là, je m'en souviens. Je m'en souviens, je m'en souviens. Alors, mon cheval n'a pas du tout le niveau pour les obstacles, mais c'est au moins pour vous montrer que... Les courses des joueurs, j'adorerais les faire parce que ça partait vraiment dans tous les sens, et c'est ça qui me faisait rire. Genre, mais regardez la tête du parcours. Alors oui, mon cheval, par contre, ne peut pas sauter la hauteur. Il n'a pas encore les points pour. C'est-à-dire qu'ils ne sautent pas assez haut. Et j'aurais beau sauter au bon moment, vu qu'ils ne sautent pas assez haut, il va forcément se louper. Mais ne vous inquiétez pas, le jour où il y aura plus de points, normalement, c'est des courses que votre cheval est capable de faire, même s'il y a 15 obstacles les uns sur les autres. C'est au moins pour vous montrer un petit peu. Et moi, je sais que ça me faisait rire, ces parcours, parce que... Non, mais quand on voit comment ils sont faits... Enfin, moi, j'adore, personnellement. Et jusque-là, oui, on marche sur des rivières, donc forcément, ça nous fait de la pénalité. Mais je m'en souviens de ces parcours. Je m'en souviens, parce que... Eux, je me souviens, je les faisais tout le temps, parce que, ben... J'ai trouvé cool, quoi. Ça change des parcours, par exemple, ceux qu'on a fait en entraînement, qui sont vraiment des parcours basiques, et où vraiment, ben, c'est pas fun, quoi. Là, au moins, on s'amuse un petit peu. Voilà. Alors, non, par contre, cheval. S'il te plaît. Voilà. Viens ici. Ouais, notre cheval est vraiment nul, quoi. Oh la vache. Ça craint. Hop. Alors, ah oui, alors là, il faut tourner là. Alors, vous voyez quand même que le maximum de pénalité, c'est... 99, parce que sinon, je pense que ça irait bien plus loin. Vous avez aussi, en haut à gauche, le nombre d'obstacles qu'il y a à sauter. Euh... Et le nom de la personne, tout ça, tout ça, bref. Par contre, mon cheval, le... Ah, s'il a perdu 10 d'énergie. Incroyable. Alors, on a pulvérisé le truc, tout va bien. Vas-y, cheval. Eh, il en sort quand même, euh... Par contre, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas le son. Pourquoi il n'y a pas le son du jeu ? Pourquoi je ne me suis pas rendu compte plus tôt ? Après, ce n'est pas pour le peu de son qu'il y a que... Voilà, mais, euh... Je viens seulement de me rendre compte, je suis désolée. En fait, en même temps, quand j'ai lancé le jeu, il n'y avait pas de son, en fait. Donc, euh... Ce n'est pas comme si ça m'avait interpellée, quoi. Bon, euh... Ok, on va regarder ça tout de suite après. Hop. Petit demi-tour. Bref, voilà, c'est au moins pour vous montrer que parfois, les parcours des joueurs sont vraiment super sympas. Enfin, même si c'est un peu n'importe quoi. Ah oui, vous perdez aussi un point par seconde de pénalité, évidemment. Mais, vraiment, euh... Moi, j'aime bien les parcours des joueurs. Et on gagne aussi de l'XP et de l'argent à chaque fois qu'on fait une course. Alors, par contre, est-ce qu'il y a... Ah, bah oui. Alors, on va calmer la musique tout de suite. Voilà, donc oui, effectivement, il y a du son. Donc, c'est pas mal. Mais, voilà, bah, pour l'instant, écoutez, on n'a rien d'autre. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette petite présentation du jeu. Comme je dis, je compte en faire un let's play, mais pas un let's play, en mode, je vais vous montrer tous les trucs que je fais. Un let's play, on va dire, de temps en temps, pour vous montrer un peu mon avancée. Et puis, voilà, au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que, évidemment, avec la montée du niveau de votre cheval, on est capable de faire sauter plus de choses. Ah oui, aussi, un truc que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y a des courses d'agilité. Bon, écoutez, allez, on en refait une, mais après, on arrête. Et ça aussi, ça, c'est celle que je préférais, parce que les courses d'obstacles, c'est sympa, mais celle-là, normalement, c'est des courses, vous savez, en mode barrel racing, les trucs un peu westerns, donc on n'est pas censé sauter avec les trucs comme ça. Sauf qu'il y a des gens qui sont amusés à faire des parcours de saut, avec des trucs comme ça, et je trouve que les parcours de saut avec des trucs comme ça rendent extrêmement bien. Et ça, c'était mes parcours préférés. Ouais, là, j'en étais sûre. Et vraiment, ça, c'est mes parcours préférés. Je me souviens de ce parcours, c'est un parcours que je vais beaucoup faire. Mais, généralement, les parcours de cette personne-là, que vous pouvez voir en haut à gauche, sont de très bons parcours. Voilà. Alors là, mon cheval n'est pas capable de sauter ça, mais au final, il sera capable de le faire un jour. Et pas tout de suite. Sauf que là, je me sens extrêmement nulle quand je sais qu'il y avait une époque où j'étais capable de faire ça. Et du coup, ça, c'est vraiment mes parcours préférés, en fait. Parce que les parcours d'obstacles, bon, c'est rigolo, mais ceux-là, c'est vraiment les meilleurs. Je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Et je trouve que, avec les tonneaux et les trucs comme ça, je trouve que c'est... Enfin, je préfère au parcours d'obstacles traditionnels, en fait, si vous voulez. Alors là, je me souviens, il fallait faire ça comme ça. Ouais, là, il n'a pas encore assez de trucs pour le faire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est vraiment les parcours que je préfère sur ce jeu. Et oui, tu vois, il est capable de sauter ça à un moment donné. Mais bon, là, le mien, évidemment, ne l'est pas. Mais vraiment, voilà, même si ce jeu peut être un peu répétitif avec le fait qu'on fasse que des courses, finalement. Quand vous faites des courses de ce style-là, ben, même si vous faites que des courses, c'est des courses, je trouve, qui sont vraiment très jolies. Et qui sont très agréables à faire. Voilà. Donc, voilà. Oula. La musique peut-elle se calmer ? Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. En tout cas, je trouve que c'est un jeu très sympa. Je ne vais peut-être pas y rejouer autant qu'avant. Enfin, je ne jouais pas non plus énormément, mais... De temps en temps, c'est un jeu plutôt cool à jouer. Donc, voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette première vidéo sur la Eden Plate Championship vous aura plu. Et on se retrouve c'est bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce jeu, sur d'autres jeux aussi. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye to you.